du coup aujourd'hui je vais vous parler de symphonie flex de la magie puisque beaucoup d'autres gens me disent encore aujourd'hui que flex c'est bien mais c'est magique on sait pas ce qui se passe derrière et c'est un peu la boîte noire de symphonie du coup qu'est ce que c'est flex c'est plusieurs choses à la fois c'est un premier configurateur de projet pour tous les projets symphonie mais c'est également une seconde chose qui est le point important c'est un plugin composer et c'est important parce que c'est grâce aux fonctionnalités de composer que tout le système de flex fonctionne du coup ce qui est de composer ça va avec nous c'est un gestionnaire de paquets c'est un peu moins un peu d'aliptique enfin finalement c'est un gestionnaire de paquets qui nous permettrait d'extraire nos dépendances du coup pour utiliser symphonie flex composer require symphonie flex pour les projets en dessous symphonie 3,4 enfin que 3,4 d'ailleurs puisque généralement si vous partiez sur au-dessus vous allez vous allez déjà l'avoir d'embarquer dans les squelettes et tout sera prêt à l'unage comment on notifie du coup un plugin composer tout simplement par cette définition dans composer.json il y a trois éléments importants le premier est un rôle autique composer plugin qui permet de dire que du coup c'est un plugin composer et là en fait quand composer va s'exécuter automatiquement il va détecter qu'il a un plugin composer dans ses dépendances il va le mettre à part et l'avoir en top pour s'exécuter également en même temps que ses commandes en deuxième lieu on a le composer plugin api là c'est juste pour que on récupère les classes php qui vont dépendre du plugin composer pour qu'on ait toutes les interfaces qui nous permettent de bien nous plugger avec composer et la deuxième c'est la classe symphonie flex flex qui est en fait la classe de démarrage du plugin où dedans on va retrouver différentes choses pour rajouter des commandes se souscrire aux events de composer rajouter des repositories pour pouvoir avoir un système de téléchangement plus rapide pour les recipes et pour les paquets également donc les recettes du coup deux types de recettes je pense ça va vous parler un petit peu les recettes pour pouvoir récupérer les prédéfinis de chaque paquet donc on peut les configurer via deux repos donc les officiels qui sont celles de symphonie et les contributions qui sont celles pour vos paquets si vous voulez vous avez un paquet vous voulez définir une recette vous pouvez très bien la saisir dans le repo recette contribution une recette en fait c'est elle est définie en fait par un manifeste qui va nous permettre de d'expliquer à flex comment cette recette doit être installée donc voici un exemple on a différentes sections qui sont un peu peu verbeuses comme ça qu'on vient à voir et je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que ça va faire pour la suite donc d'abord qu'est ce qui se passe avec composer et flex pour qu'ils puissent nous installer nos recettes c'est à dire que quand on va faire une commande composer install par exemple synthétiser donc la commande va partir à composer et composer lui il va lancer du coup le plugin flex et grâce aux événements en fait il va enregistrer les différentes opérations qui sont faites dans composer donc une opération ça va être l'install d'un paquet la suppression d'un paquet la mise à jour d'un paquet et à chaque fois ça va par un donc du coup on va enregistrer toutes ces opérations et ensuite flex il va il va lancer le téléchargement il va appeler via une api qui est disponible pour télécharger les informations des recettes qu'il a besoin par rapport aux opérations qu'on a exécuté et donc l'api va nous retourner en fait un JSON et on va pouvoir récupérer tout ça dans flex et en fait on peut récupérer toutes les informations qu'on aurait défini dans notre manifeste donc pour en fait l'appel à payer à ce qu'on contextualise un peu de cette façon là donc c'est un peu verbeuse ou qu'on voit jamais donc on va avoir en fait les home points de symphonie donc si vous utilisez par exemple un serveur flex privé les points il va changer après vous allez avoir le nom de votre paquet ou des paquets si vous en avez plusieurs ça va se gêner à la suite des autres ensuite vous allez avoir une petite information là qui va vous dire que vous mettez les informations d'installation parce qu'après vous pouvez également récupérer les informations de mise à jour ou de suppression qui va s'envoluer aussi par une salle d'être après vous avez la version du paquet que vous avez installé sur votre projet et ensuite ça c'est le time time de la date de release du paquet donc dans flex il y a un principe qui s'appelle les configurateurs et donc en fait ces configurateurs ils vont reprendre les différents blocs qu'on va retrouver dans notre manifeste donc en fait si je reviens sur mon manifeste en fait on va avoir un bloc un bloc qui s'appelle copier et frein de site et en fait là ce bloc là il va être défini avec un configurateur et ce configurateur là il va exécuter les actions sur votre projet de ce que peut faire du coup le configurateur donc vous allez voir ici le copier donc il va copier en fait tous les dossiers que vous aurez dans votre dossier config vers votre dossier configable en fait on ne met pas le dossier en dur on met une variable qui est config underscore dire puisque en fait si vous utilisez d'autres principes d'architecture dans Symfony vous allez pouvoir vous modeler vos chemins et définir dans le composant en usine une section extra avec vos config dire vos public dire votre SRC dire pour noper vos chemins avec votre architecture et donc c'est configuratoire il y en a au nombre de 10 et donc il vous permet de configurer votre bundle les fichiers à copier il configure également les script composers qui vont se placer dans la section automatique et il va vous rajouter les informations dans votre fichier .env avec le configurateur .env et un configurateur également .env qui va vous permettre d'ignorer automatiquement la liste des fichiers qui sont saisis de mémoire il y a le docker et le docker-compose configurateur également qui vont vous permettre d'avoir une instance si vous utilisez docker de rajouter des lignes par rapport à nrecype dans vos fichiers docker docker-pile et docker-compose donc flex il embarque aussi également des commandes donc vous allez avoir une commande composer symphony dump amp qui elle va vous permettre de compiler votre fichier de amp par rapport à l'environnement que vous lui passez du coup très utile et très important de dump son environnement prod pour avoir le fichier php pour votre environnement prod si vous le faites pas vous pensez de le faire vous allez avoir une commande composer symphony unpack qui vous permet de récupérer enfin de de unpack un paquet symphony puisqu'en fait avec l'arrivée de flex ils ont introduit un nouveau type de paquet dans composer qui sont les symphony pack ou en fait ça définit juste avec un un alias le fait de pouvoir récupérer d'autres paquets comme ce qui me rappelait bien il y a le pack serializer qui permet de récupérer le serializer et tout ce qui va être le property ss et property info ensuite vous avez une nouvelle commande qui est assez récente qui est composer symphony recycle qui elle en fait va vous permettre de lister toutes les recycle qui sont installées sur votre projet donc vous allez avoir en fait un statut de vos recycle vous allez savoir en fait lesquels sont à jour lesquels sont automatiques et et après vous allez pouvoir vous allez pouvoir passer le nombre de taquets en plus du coup en saison paramètre pour en fait avoir plus d'informations détaillées sur votre recycle vous allez pouvoir avoir la version que vous utilisez vous allez pouvoir récupérer également l'url du diff de votre recycle il y a un url qui est généré qui vous sort en fait l'historique qui est sur github des modules que vous devez faire sur votre recycle pour rattraper le retard que vous avez à la barre et c'est très intéressant à utiliser puisque ça nous fait gagner pas mal de temps pour récupérer les mises à jour donc on va voir le composant symphony recycle install qui elle va vous permettre d'installer ou également de mettre à jour dans votre recycle vous allez pouvoir en passant le nom de votre paquet forcer l'installation euh installer ou forcer la mise à jour de votre paquet sur votre projet ensuite petites astuces qui sont très utiles avec Composer qui sont très sympas la première c'est composant config qui est extra.symphony.require où là en fait vous allez pouvoir définir en fait une version de symphony que vous pouvez donc par exemple la 4.4 la dernière qui est sortie enfin la dernière LTS on va dire du coup vous allez pouvoir la fixer dans cette configuration là et en fait toutes les dépendances qui sont liées au monolithe que vous retrouvez sur le le repository symphony slash symphony vous allez automatiquement récupérer les versions 4.4 de toutes les dépendances qui sont liées à ce monolithe et c'est très utile du coup pour faire les montées de version comme quand on est en 4.4 si on veut passer en 5 on a juste à changer cette variable là et tous nos paquets vont monter en 5 automatiquement Deuxième astuce du coup j'ai un peu spoilé tout à l'heure mais il y a une autre qui est symphony.docker où là c'est juste un bouléen où vous pouvez mettre true ou false par défaut il y a false parce que c'est encore une feature qui est embêtable test et vous allez pouvoir du coup sur certaines recipes il y en a 3 pour moi qui sont configurées donc il y a MySQL qui est encore en cours de validation il y a RabbitM2 et Mercure et donc si vous récupérez par exemple ces recipes et que vous avez du coup la config d'activé et que vous utilisez Docker et Docker Compose automatiquement ça va configurer vos fichiers Docker Compose et Dockerfile pour qu'ils fonctionnent avec un système de RabbitM2 ou de Mercure par exemple voilà merci d'autres attentions j'espère que je n'ai pas été trop rapide ou désormouillé j'ai pu faire un appétit si vous avez des questions c'est le moment j'ai pu faire un appétit si vous avez des questions quand tu parles la version 4.4 ou 5 etc. avec la lune et dernière commande là c'est quoi l'avantage par rapport aux par rapport aux composanteurs quand ils l'isoles directement on va switcher ta version j'ai bien précisé aussi du coup c'est que chaque version vous devez mettre une étoile pour les versions des paquets et en fait ça t'évite de passer chaque ligne des paquets un à un pour les monter en version tu as juste à définir du coup ton symphony require et ça va automatiquement les plug tous les autres paquets j'ai mis la commande pour le côté pratique est-ce que tu as fait des réceptes qui sont actuellement d'être par exemple en contribue sur mes paquets à moi non il n'y en a pas j'en ai contribué à quelques-uns pour les améliorer c'est quoi le tips pour faire les sales contribue c'est tard et tu peux je suis fort que le répro du coup récemment contribue du coup tu respectes la nomenclature des risques donc ça va être le nom de ton espace le nom de ton paquet c'est la version et dedans tu mets ton manifeste dedans et tu commis tu fais ta paire et après système d'approuve également j'ai pas précisé s'il y en a qui s'intéressent de faire de l'open source de contribuer il ya encore une issue qui est ouverte c'est sur flex pour permettre justement d'améliorer l'expérience avec flex au niveau des risques puisque du coup il ya une nouvelle commande qui est la symphony risques qui me permet du coup de lister mais on voudrait aller plus loin sur cette risques enfin cette commande pour pouvoir en fait récupérer un plus d'informations par exemple sur le les arbres sont générés sur l'architecture présente de la récente pour pouvoir savoir qui a fait une mode et récupérer face au niveau de la console par exemple directement les hd comique le nom de la personne qui a contribué une sorte de blême à la façon commande dans flex il ya encore d'autres si vous n'est ce que tu penses des réciples qui commence à être vieillissante sur flex celles qui commencent à plus être maintenu et qui en fait font que le repository les énormes et quand tu cherches un truc une idée une inspiration un truc que tu connaîtrais pas ou quand le fait qu'ils aient des mots clés tu sais que ça t'indique vraiment ce que tu pourrais trouver et qu'au bout d'un moment tu dis mais il y en a 50 et puis tu regardes les repositories dans la place qui sont pas maintenus depuis des mois et des mois qui sont plus ou moins à l'abandon ça ça t'inspire quoi en fait pour ça tu vois ce que je veux dire la page fait je pense à fauni point comme elle grossit à vue d'oeil quoi c'est tout la même chose la même chose en une c'est je resitue le problème en fait c'est que ça grossit tu sais plus trop comment découvrir quoi des bustes et les réceptes officielles sont maintenus correctement après pour les contributions c'est plutôt comme sur les projets open source pour moi enfin c'est soit tu choisis d'utiliser ce projet là parce que il est actif etc et si tu sais qu'il n'est pas actif c'est à tes risques et périls de l'utiliser ce jeu même philosophie pour la réceptive vieillissante après ce qui serait intéressant c'est d'avoir une possibilité de rendre avec le temps une réceptive dépréciée c'est déjà qu'il y en a quelques unes elles sont taggées en tant que telle dessus enfin sont pas taggées mais il faut que tu rentres sur le truc et a marqué plus d'anguces vis-à-vis anymore use this instead c'est fait par exemple sur la réceptive je sais le phone number bundle mais là c'est en fait juste une information au niveau du poste installe du message de poste installe en fait qui est une paire qui a été faite pour justement dire qu'il faut plus utiliser cette réceptive mais la réceptive d'un fort je suis tombé sur un truc d'admin mais tu sais le easy admin bundle qui avait été changé qui a changé de nom et ce qui a été renommé aussi pareil le truc musy mais pourquoi ça pourquoi c'est utilisé et puis c'était dans un vieux projet et en fait c'est pas possible mettre un jour parce que le truc a changé le mec a dit non j'ai changé j'ai enfin de vos projets à la place et du coup tu vois ça fait ça fait des tonnes et de trucs et bon tu me diras sur paquet existe on s'est retrouvés déjà pas beaucoup parce qu'il y avait tellement de trucs un peu t'as aussi l'interface flex qui va permettre de pouvoir récupérer toutes la listes des réceptes qu'ils soient officiels si personne n'a d'autres questions je vais essayer de parler à Baptiste et à Adeline et merci